salut à tous et amis j'espère que vous allez bien c'est Antox bienvenue à vous on s'entrape au débrief de OM FC Nantes victoire 2-0 au stade Vélodrome c'est parti 25e journée de Ligue 1 premier point de la rencontre c'est la composition comme d'habitude alors une composition un peu remanier parce que il y a un match contre Villarreal jeudi le match retour alors Lopez donne les buts Meite qui à la base des défenseurs centrales a joué à droite nous avons Mbemba Balerdi en défense centrale ainsi que Garcia à gauche au milieu de terrain nous avons Arit ainsi que Veretout et Gueye ensuite en attaque nous avons Sar, Ndiaye et Aubameyang en entrée nous avons Mbemba Balerdi qui a remplacé Aubameyang Ndiaye qui a été remplacé par Onana et ensuite Kondogbia qui a fait sa entrée et qui a remplacé Gueye s'il dit pas de conneries et je crois que c'est tout en changement mais sinon qu'est ce que je veux dire de plus victoire logique ainsi aussi Merlin qui a entré à la place de Garcia c'est tout ce qu'il y a eu comme changement et ensuite par rapport au match l'OM mérite sa victoire on va pas se mentir ça n'a pas été facile contre Nantes malgré tout parce que Nantes a mis le bus dans un premier temps et à côté de ça en seconde période on a pris le bouillon pendant 20 minutes fallait tenir et d'un côté j'ai l'impression que les joueurs étaient dans la retenue par rapport au match face à jeudi en même temps tu as dépensé pas mal d'énergie jeudi pour aller gagner le 4-0 face à la Ville Réal donc je peux comprendre les joueurs mais d'un côté voilà c'est tu as joué pas forcément dans la retenue mais voilà on t'économise en minimum et ça a payé alors premier but c'est Aubameyang qui le met avec un centre au Raptor de Sarre qui a été attenable c'est c'est incroyable alors deuxième point de rencontre ben les deux buts que d'Obameyang voilà Sarre qui d'abord s'éluse avec un centre à Raptor et puis Aubameyang qui a plus qu'à tromper le gardien est 1-0 ensuite pareil avec un centre de Gondogbia un espèce de sorte en cloche en seconde période puis Aubameyang qui trompe le gardien il a dû s'y prendre à deux fois pour marquer le deuxième but il a juste suivi la trajectoire du ballon pour mettre dans un angle fermé si je peux dire ça comme ça dans un trou de souris 2-0 et ensuite l'OM a maîtrisé son match il n'a pas forcément cherché à mettre 3-0 mais plutôt obtenir un clean sheet voilà c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce match au cas de 2-0 tranquillou l'effet gasset ben son plein c'est le premier coach depuis 62 ans à obtenir 5 victoires d'affilé avec l'OM c'est pas rien c'est pas anodin victoire 3-1 contre chacteur ensuite victoire 5-1 contre Clermont 4-1 contre Montpellier 4-0 contre Villarreal et là la 5e victoire d'affilé c'est contre contre Nantes 2-0 franchement on est sur une bonne dynamique on va pas se mentir c'est une très bonne dynamique j'espère que ça va continuer dans ce sens et que on va continuer d'implanter des buts c'est tout ce que j'espère et voilà en flop j'ai envie de mettre en matey j'ai pas trouvé exceptionnel Mojiz n'a pas arrêté de le bouffer sur son côté voilà c'est en flop et puis voilà en top j'ai envie de mettre Aubameyang pour son but pour son doublé et Ismail Lassar pour sa débauche d'énergie en top et puis j'ai envie de mettre Balerdi en défense j'ai envie de le mettre en top parce qu'il a beaucoup apporté défensivement voilà c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ce match prenez soin de vous c'était Antox et puis à l'OM on se retrouve jeudi pour le débrief contre Villarreal